« Otage », dernier livre de Nina Bouraoui et l'histoire d'une femme ordinaire qui, du jour au lendemain, bascule dans l'extraordinaire. Elle a 53 ans, deux enfants. Elle travaille depuis de nombreuses années sans compter dans la même entreprise. Un jour, son mari la quitte. Elle n'est pas vraiment surprise, pas vraiment meurtrie. Pourtant, à dater de ce jour, cette femme qui étouffe en réalité depuis très longtemps dans son couple, dans son travail, va se révolter et commettre l'irréparable. Un magnifique portrait de femme qui dit aussi, en creux, « une société malade ». Voici les mots adressés par cette femme à son employeur. C'est fou, ça, quand j'y pense. Passer plus de temps avec son patron qu'avec son homme. C'est illogique et finalement pas humain du tout. On a tant besoin des gens qu'on aime, pas de ceux qui nous font travailler. Et tu sais pourquoi, mon vieux ? Le travail est important. Je l'ai toujours considéré, respecté et j'ai toujours eu conscience de ma chance aussi. Mais il y a toujours ce truc qui me chiffonne. Non, pire, qui me blesse. Blesser est un mot fort, puissant. Tu me connais. J'ai pas beaucoup d'éducation. Mais j'ai toujours eu le mot juste. On dit avoir le sens de la formule, je crois. C'est mon petit don à moi. Le seul, d'ailleurs. Mais j'en suis assez fière. Blesser, donc. Pourquoi ? Parce que le travail, c'est quand même de la soumission. On a beau dire « Mais il y a un truc qui cloche ». Bien sûr, au bout du travail, il y a le salaire. Et avec le salaire, il y a la liberté. Mais une liberté si limitée, si on fait la balance. Tu comprends ? Quand j'étais enfant, j'aimais jouer avec la balance de ma grand-mère. Elle était en cuivre avec deux plateaux. Et je pesais des haricots secs, une poignée par-ci, une poignée par-là. Je jouais à la marchande, un peu comme toi aujourd'hui. Tu veux vraiment une explication ? J'en ai pas. Ou alors si. Des tonnes. Mais je pense pas que tu puisses comprendre. Tu veux savoir ce qu'il me prend ? Mais elle signifie quoi, cette phrase, Victor ? Je ne la comprends pas. Tu dis que je suis cinglée ? Tu as peut-être raison. On a chacun une part de folie. On a chacun une part de folie.